et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo on va parler de la under 3 v2 donc elle est venue en remplacement de mon alpha wise u30 comme je vous avais déjà plus ou moins voilà parler dans certaines vidéos la u30 elle est sympathique mais je vous avoue que voilà ayant la under donc première version à côté je la trouvais comme en dessous la u30 j'ai dû faire pas mal d'améliorations dessus enfin bon j'en étais content mais sans plus et il faut être franc la v2 me faisait de l'oeil ça faisait un petit moment que je voulais me dessiner donc c'est fait la u30 je l'ai donc vendu je suis assez content parce que finalement j'en ai tiré un bon prix j'ai j'en ai tiré 120 euros en sachant que je l'ai vendu telle qu'elle était avec toutes ses améliorations donc la v2 en fait donc ça va être voilà juste un avis dessus je vais pas vraiment faire de présentation il ya déjà beaucoup de vidéos là dessus mais voilà la v2 on va comparer un petit peu très rapidement les donc déjà ici moi c'est une v1 standard que j'ai ça sera pas vraiment à comparer avec celle là on est plutôt sur la base d'une d'une under 3 pro c'est plus c'est le même châssis tout ça donc ça va être plus une évolution de la pro plus que de la v1 on va retrouver le châssis de la pro les différences donc ça va être au niveau déjà de la carte mère avec donc qui équipé de drivers tmc 2208 qui sont efficaces au niveau bruit c'est vrai là franchement niveau bruit c'est vrai qu'avec les moteurs on les entend quasiment plus c'est assez impressionnant mais malheureusement alors là ça a été la grosse déception niveau ventilation elle est très bruyante et ayant les deux côte à côte j'ai tendance à trouver celle ci plus bruyante que la première version au niveau ventilation et c'est vraiment dommage parce que niveau moteur c'est incomparable là franchement même celle là où j'ai rajouté des donc c'est dans peur je crois qu'on appelle ça les petits amortisseurs franchement celle ci voilà c'est incomparable niveau bruit moteur on a quasiment rien c'est très silencieux mais c'est contrebalancé par une ventilation qui est un peu fatiguante je trouve et c'est vraiment dommage c'est voilà je pense qu'ils auraient pu bosser un petit peu sur la ventilation en parallèle donc voilà donc changement au niveau de la carte mère tout ça on a les tendeurs de courroie qui sont d'origine ça c'est plutôt sympa après je vais tout à fait franc sur celle ci je crois que j'ai jamais eu à retendre des courroies c'est aussi simple que ça ça fait deux ans elle est toujours entièrement d'origine enfin à part quelques modifications direct drive tout ça mais je veux dire en pièces détachées je veux dire j'ai une pièce d'usure j'ai jamais eu vraiment un besoin d'y retoucher point sympathique le plateau est plutôt pas mal il adhère plutôt bien le pièce sont assez faciles à décoller à froid c'est à part sur les pièces si vous avez pièces avec des grandes surfaces ce sont un petit peu plus dur à décoller même à froid mais sinon ça reste quand même plutôt ça reste plutôt correct donc ça c'est pas mal j'ai eu la chance pour une fois d'avoir un plateau qui est bien plat parce que c'est toujours un peu la loterie sur les imprimantes mais là on a vraiment un plateau en verre qui est parfaitement plat j'ai aucun souci j'ai pris voilà mes mesures un petit peu partout pour la au niveau de la buise il n'y a pas de problème autre nouveauté donc c'est ce nouvel écran donc qui est pas un écran tactile et j'ai envie de dire tant mieux parce que je déteste les écrans tactiles sur les imprimantes 3d là on se retrouve avec un sélecteur comme l'ancienne voilà qui est cliquable franchement pour moi ça me va très bien l'écran est assez grand il est très clair l'interface je la trouve vraiment bien donc là par contre niveau ergonomie franchement top là c'est je trouve qu'il ya une belle évolution ici donc j'ai redesigne un petit peu le cache mais réellement on se retrouve sur le même matos que vous aviez sur l'ancienne donc dans les grandes lignes voilà quelques améliorations il reste encore quelques défauts ça donc voilà moi si j'avais encore quelques améliorations qui pourraient être sympa ça serait donc il ya toujours le même problème sur l'entrée de fils sur le côté qui passe trop près de la vis comme sur celle ci ça ils n'ont pas corrigé alors je comprends parce que certains ont dit que le trou avait été décalé moi c'est pas le cas ça passe vraiment à ras j'ai été obligé de remettre la pile même pièce que je mettais sur celle ci même si c'est pas super important mais ça aurait été sympa d'avoir la petite pièce ici mon génie pour toujours la vis j'ai un petit roulement au bon pour stabiliser un peu bon après je pense c'est pas indispensable c'est c'est plus une amélioration qu'on fait comme ça par habitude et surtout la ventilation moi c'est franchement les gros défauts que j'ai trouvé c'est ça c'est vraiment dommage cette ventilation qui est trop bruyante alors qu'ils ont travaillé sur le reste j'ai été très déçu là dessus en ce qui concerne maintenant mais le plus important la qualité d'impression alors je vais être franc la qualité est très bonne comme l'avait 1 après il n'y a pas une énorme différence si vous avez une première version n'allez pas la changer pour passer à la v2 très clairement qualité d'impression s val moi j'ai alors je vous attrapez ça alors en caméra ça va être un petit peu dur donc ça c'est un benshi que j'avais fait donc sur la under 3 première version au début quand je les eus donc elle était c'était sortie de boîte vraiment sans aucune modification et ça donc je les fais pareil sortie de boîte sur la v2 donc en caméra ça va pas trop se voir mais on est franchement sur du cas identique on sent quand même qui a un c'est un tout petit peu plus propre sur celle ci la seule différence voilà c'est au niveau des hauteurs de couches ici on est en 01 ici on en 012 tout simplement parce que ancienne version de cura dernière version de cura mais malgré ça voilà je veux voir si je peux approcher un petit peu en caméra voilà on sent que c'est un petit peu plus propre sur la v2 donc ici en rouge mais c'est pas flagrant non plus mais bon j'ai envie de dire c'est ce que j'attendais aussi la v1 franchement je lui ai jamais trouvé de défaut particulier sur l'impression c'est une imprimante qui fonctionne très bien qui imprime très bien j'en attendais pas moins de celle-ci et très franchement aller à la hauteur je suis j'en suis content parce que franchement on a la même qualité d'impression que la v1 voire peut-être même comme je vous dis légèrement au dessus c'est assez léger mais c'est légèrement au dessus donc ça reste une excellente imprimante moi comme je dis j'ai du recul depuis deux ans sur l'autre qui sert en intensif très franchement j'en suis toujours aussi content et celle-ci mais voilà elle déroge pas à la règle c'est bon après on est sur un prix quand même plus élevé moi j'ai eu la possibilité de l'avoir pour 200 euros sur banggood mais sinon c'est sur certains sites un peu avoisiner les 300 euros mais bon surveillez bien il ya moyen sur banggood tout ça la choper assez souvent dans les 200 215 euros mais si aujourd'hui voilà vous n'avez pas forcément envie de mettre un gros budget ou autre la v1 aujourd'hui on peut la trouver au plus bas je crois qu'on a tout dans les 145 euros des fois vous pouvez y aller vous y foncez vous aurez franchement la qualité d'impression se vaut entre les deux ces deux imprimantes qui se valent franchement donc voilà pas grosse pas énorme différence au niveau qualité par contre au niveau ergonomie oui il est sûr que l'écran je préfère bien sûr le nouvel écran il est vraiment sympa ce plateau là je vais le test un peu plus mais je pense que je vais m'en reprendre un pour l'autre parce que ça marche très bien si vous voulez que le verre il n'y a pas de souci mais des fois ça m'embête un peu ce ce vraiment cet effet trop brillant en fait sur la première couche du verre ici on a quand même un rendu qui est plus mat voilà donc il est un peu texturé mais qui est quand même voilà que j'aime bien ici on peut voir alors si j'avais pas encore le verre ça c'était le bull tag d'origine donc voilà donc franchement très très bon modèle après qu'est ce que j'envisage de faire comme modification dessus c'est assez simple je vais refaire donc le support de filament pour faire un support de filament sur sur roulement encore que celui ci a un peu moins de friction que celui de la v1 c'est pas tout à fait la même matière on est on est sur un genre de plastique aussi qui est lisse mais qui glisse un peu mieux que sur la première version je pourrais presque laisser celui-là mais voilà je vais en faire un sur roulement par habitude et après finalement je pensais la laisser full origine mais comme je dis dans la précédente vidéo le direct drive je le trouve vraiment pratique comme je dis je fais pas de flexible mais c'est vraiment pour le côté pratique de changer son filament rapidement et puis il faut être franc c'est un peu les petits défauts aussi de la ender c'est que le chargement du fil là sur le côté est pas top l'extrudeur d'origine je trouve qu'on a un peu de mal à faire passer le fil c'est pas super pratique donc ce que j'ai fait c'est que je même extrudeur je vous montrais hop le même extrudeur que sur celle ci donc un extrudeur aluminium ça vaut moins de 10 balles et je vais tout simplement reprendre le même support donc il y a quelqu'un qui a fait la modification il faut savoir pour faire le direct drive sur celle ci c'est le même support sauf qu'il ya un trou qui a été rajouté en fait pour accéder à la vis parce qu'en fait si vous voulez ici la coque elle se vise pas par devant mais par derrière donc il faut que quand on monte le support on puisse avoir accès à la vis qui est qui est derrière ici qui tient le cache donc c'est la même pièce sauf qu'il ya juste un trou en plus pour accéder à la vis au montage donc voilà grossièrement un peu pour ces différences donc très bonne imprimante je je réitère la même chose que pour la v1 c'est une excellente imprimante même si vous débutez c'est pour moi la ender la ender 3 à petit prix on va dire pour des imprimantes à moins de 300 euros c'est l'imprimante à acheter pour moi je fais de tout ce que j'ai pu regarder tout ça c'est l'imprimante à acheter j'ai eu l'alpha wise pourtant qui était dans les mêmes budgets que celle ci mais elle arrivait pas à la cheville de la ender franchement elle marchait bien alors attention elle marchait très bien mais je sais pas j'arrivais pas à la même précision la ender déjà c'est une imprimante qui est constante la lot je sais pas des fois j'avais des résultats moins bons sur des mêmes pièces c'est un peu bizarre celle ci voilà moi je vous dis ça fait deux ans c'est c'est une super plante je suis pas payé par creality loin de là c'est des imprimantes que je me suis acheté avec à mes frais mais franchement je ne peux que leur faire des éloges parce que j'en suis là la deuxième et la même surprise que la première on la monte on allume ça marche déjà nickel d'origine après voilà moi comme je fais là le direct drive tout ça c'est juste une question de confort c'est vraiment pas un indispensable donc voilà pour cette imprimante là donc j'en suis vraiment satisfait je la conseille vraiment elle est sympa après voilà pour ceux qui se posent la question donc c'est la grande question est-ce qu'elle imprime mieux qu'une ender 3 v1 alors je vais pas comparer à la pro n'ayant jamais eu la pro entre la v1 et celle ci il y a une petite différence en effet mais c'est pas flagrant c'est franchement là déjà la v1 fait très bien le boulot je pense c'est plutôt on va dire la v1 qui a été améliorée on va dire plus dans le côté design elle est beaucoup mieux fini c'est vrai que niveau finition c'est pas mal donc c'est vrai que voilà ça c'est plutôt c'est plutôt là dessus que ça a été ça a pas mal changé c'est de la finition et du confort juste une chose dessus et là j'en fais appel à vous j'ai juste par contre une remarquée c'est les je trouve que les moteurs chauffe énormément par rapport à la v1 la v1 moi j'ai les moteurs ils sont à peine tièbres sur une longue impression sur celle ci j'y pose même pas la main c'est il chauffe extrêmement en déjà j'ai remarqué qu'ils sont plus petits sur donc l'axe x et y c'est des moteurs qui sont un peu plus petits qu'il y avait avant sur la v1 et surtout j'ai je trouve qu'ils montent énormément température il en est de même pour l'extrudeur je trouve qui ça chauffe beaucoup alors là par contre voilà je fais appel à vous s'il y en a qui ont des éléments là dessus alors apparemment d'après ce que j'ai compris ça viendrait peut-être d'une tension qui est un peu trop forte envoyé au moteur alors est-ce que c'est des valeurs qui peuvent être corrigées logiciellement est ce qu'une mise à jour de logiciels de l'imprimante du firmware corrige ce problème mais c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu parce que même au niveau de l'extrudeur j'ai un peu peur qu'au bout d'un moment ça me pose problème pour mon filament parce que c'est vraiment bouillant et j'ai peur que la la chaleur passe surtout que si après je passe sur un aluminium j'ai peur que ça se conduise et que ça ça joue un peu sur le pla et puis même je trouve que c'est c'est vraiment c'est vraiment très chaud quoi je veux pas dire de bêtises mais j'ai pas mesuré les températures mais sur celle ci je dois tourner à quelque chose comme 35 degrés aller peut-être 40 au max parce qu'on sent que c'est à peine tiède celle ci franchement il y a surtout le moteur du plateau j'y mets pas les doigts quoi j'y mets les doigts mais une demi seconde je suis obligé de vite enlever donc je pense qu'on est au moins à 70 80 degrés quand on est bien plus chaud vu que le plateau j'arrive à le toucher sans problème donc voilà si quelqu'un a des éléments là dessus j'ai pas pour l'instant osé faire de mise à jour ou autre mais c'est vrai que c'est ça m'a un petit peu inquiété cette chaleur de moteur alors pour l'instant ça m'a causé aucun problème mais voilà c'est une chose à voir donc voilà pour cette imprimante là donc c'est un petit peu décousu mais je voulais faire un petit peu le tour de ce que j'en pensais est ce que je comptais améliorer dessus donc pour l'instant par le direct drive et le donc le le support de filaments je pense pas toucher autre chose pour l'instant me convient très bien mais voilà ça changera peut-être par la suite encore que la v1 je n'ai pas tant modifié que ça non plus elle demandait pas tant de modifications donc donc voilà donc j'attends vos retours s'il y en a qui savent pour les moteurs parce que je vous avoue que ça me j'ai pas encore trouvé trop d'informations là dessus c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu parce que je trouve que ça chauffe beaucoup par rapport à l'autre donc voilà bon je verrai peut-être pour y mettre des refroidisseurs tout ça si ça peut passer c'est pas gênant et voilà je reviendrai comme d'habitude quelques temps après pour vous donner quelques nouvelles dessus et donc voilà je pense avoir fait le tour c'était vidéo un petit peu rapide histoire voilà de vous tenir un peu au courant des nouveautés parce que c'est vrai que je suis pas souvent sur youtube en ce moment mais il ya quand même voilà des choses qui bougent du matos qui rentrent il ya des évolutions des choses comme ça et ça ça en fait partie et donc voilà pourquoi vous ne verrez plus l'alpha wise ce qu'elle est partie bon c'est pas une mauvaise imprimante mais j'avoue que quand on a goûté à under on a du mal à prendre d'autres imprimantes dans les mêmes dans les mêmes gammes de prix même si franchement il ya on trouve de on commence à trouver de très très bonnes imprimantes à bas prix voilà allez sur ce je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao